La pluie, c'est le passé qui revient. Elle tombe, mais en réalité, elle est déjà tombée. Ailleurs, une autre fois. Ça faisait longtemps qu'elle n'était pas venue, la pluie. Alors moi, je me rends à la terrasse du café d'en bas. Et je commande deux verres, parce que c'est comme ça qu'on accueille les revenants ici. Un pour moi, et l'autre pour elle. Mon verre à la main, je peux pas m'empêcher de repenser à ce fameux cycle de l'eau. Vous savez, quand le soleil fait s'évaporer l'eau des océans, là-haut la vapeur se rassemble dans les nuages, pour ensuite se transformer en d'infimes gouttes qui tomberont sur nous, ou ailleurs, en recommençant sans cesse ce cycle, à l'infini. Je lève les yeux et il continue de pleuvoir, comme si le temps nous faisait un caprice. Le temps de la météo, certes, mais le temps qu'il y a sur mon poignet aussi. Et d'un coup, comme éclairci par une idée tombée du ciel, lumineuse et banale, je me rends compte que la goutte de pluie, qui tombe actuellement sur mon visage, est possiblement la même goutte, qui, il y a plus de 4000 ans, a mouillé le visage crispé d'un conquérant en Mésopotamie, d'un jeune esclave en Égypte, d'un phénicien sur son bateau, d'un empereur chinois, d'un paysan breton, et toujours avec le même émerveillement. Dans le rond du deuxième verre que j'avais fait servir à ma table, la pluie, comme si elle me parlait en mars pour que je la déchiffre, fait tomber de façon irrégulière un message circulaire que je tente de comprendre, perdu dans mes pensées, ça adoucit mes rêves.